Chers amis, bonjour. Nous continuons notre réflexion sur l'Église en tant que mystère avec Henri de Lubac. Et je voudrais aborder deux points. Le premier point, c'est cette idée selon laquelle le salut nous est donné dans l'Église. Il ne s'agit pas de dire que nous croyons en l'Église, mais nous croyons bien en Dieu. Et nous croyons par contre au sein de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'elle est le lieu où justement notre foi sera rendue droite et c'est le lieu où le salut nous sera donné. Au fond, l'Église est comme la maison de Dieu, la maison où Dieu se donne à nous et la maison où nous pouvons croire correctement à Dieu. L'Église est le lieu du salut. Elle est le lieu où nous rencontrons le Christ, où nous nous rassemblons, où nous recevons le pardon de Dieu. Elle est le lieu des bienfaits. C'est là où nous recevons l'Écriture sainte et les sacrements. Elle est en même temps le lieu où pouvons croire correctement parce que notre foi est souvent limitée. Nous ne comprenons pas tout, loin de là. Parfois nous avons des hésitations. Parfois nous avons des épreuves dans notre foi en raison d'un événement qui nous est arrivé. Et souvent c'est dans l'Église que précisément notre foi pourra être rendue droite. C'est la foi de l'Église. Donc lorsque nous disons « Je crois », même si ma croix est imparfaite, la foi de l'Église, elle, l'est. Et donc notre foi va s'intégrer dans cette foi pour être juste et s'adresser à Dieu. Nous croyons une persona ecclésiée. Et de plus, le Christ va nous aimer dans cette Église. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu comme un père aimant. Un père aimant qui n'aime pas simplement ses enfants les uns séparés des autres, mais qui les aime ensemble. Un père va aimer, ou une mère va aimer, ses enfants ensemble, la famille. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est le paradoxe que cela entraîne. Le premier paradoxe, c'est celui de l'incarnation. Le tout-puissant se fait fragile. Celui qui est esprit se fait sensible. Celui qui était le verbe, la parole de Dieu, se fait enfant qui ne parle pas. Ce paradoxe interpelle la foi, même si on ne peut pas mettre une limite à la puissance et à la bonté de Dieu. On ne peut pas empêcher Dieu d'être tout-puissant et d'être bon et donc de nous avoir rejoints dans notre humanité. Un deuxième paradoxe est celui de la croix. Le Dieu tout-puissant meurt sur la croix pour notre salut. Cela interpelle notre intelligence et montre la bonté de Dieu. Mais il y a un troisième paradoxe qui est encore plus grand et qui est celui de l'Église. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, précisément, le salut nous sera donné. Le salut nous est donné à nous et nous est donné à travers des hommes qui sont pécheurs. Les prêtres dont je fais partie, nous sommes limités, nous sommes pécheurs. Et pourtant, c'est le lieu, le moyen que Dieu choisit aussi pour nous sauver. Et donc, il y a un paradoxe, quelque chose qui va interpeller la foi. Mais ce n'est que la marque de la toute-puissance et de la grande bonté de Dieu qui vient nous rejoindre, nous, ici, dans nos limites, pour nous sauver. Amen.